Je suis assez partagée, je suis d'accord qu'il faut chercher qui est le responsable direct, celui qui était sur les lieux, celui qui était censé surveiller ses détenus. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un peu léger d'avoir juste ça dans le rapport. Alors je n'ai pas lu, mais si c'est juste ça, la conclusion... Non, la direction de l'administration est pointée du doigt aussi dans le rapport. Oui, mais il faut monter plus haut quand même, parce que les frisans français, c'est un vrai scandale. Il y a un moment où... Tu vois, tu es dans la même attitude. Non, je ne suis pas dans la même attitude. Puisque là, on parle de la mort d'un homme qui a été assassiné à l'instant T, on regarde les responsabilités à l'instant T. Et toi, tu me fais le procès d'administration pénitentiaire. Quand toute la chaîne est pourrie, tu sais, à la fin, tu arrives à ce genre de résultat. Et donc si tu veux régler un vrai problème, bien sûr, tu peux responsabiliser quelqu'un et lui dire « c'est de ta faute ». Là, y a-t-il eu une faute au moment où Yvan Colonna a été assassiné ? Oui, tu peux pointer la faute, mais tu peux aussi réfléchir à tout ce qui a entraîné ce genre d'actes. Et je suis désolée, les frisans français, c'est un vrai scandale. Le fait de travailler dans des conditions pareilles, c'est un vrai scandale. Pas de moyens, pas assez de surveillants, trop de détenus. Tu perds dans les oreilles et les autres orifices pour ne pas que les cafards rentrent dedans. Quand on parle de canicule, va voir comment ils sont en train de souffrir dans les prisons. Les surveillants et les détenus, donc tout ça mélangé, je suis désolée. Il y a un moment, il y arrive une catastrophe. Donc oui à la responsabilité individuelle, c'est très important, mais non à la seule responsabilité individuelle quand tout le système est pourri jusqu'à la moelle. D'autant que...